Musique Sur le développement des infrastructures routières, ferroviaires, aéroportuaires et le secteur énergique dans mon pays. C'est toujours un plaisir de croiser des étudiants qui partagent une autre culture. Vous savez, nous avons des universités ici et cette école nous amène l'expérience américaine pour que nos étudiants se mettent ensemble, pour élever leur niveau. Moi je crois que c'est une excellente chose et je pense que vous devrez impacter l'ensemble du système éducatif universitaire de notre pays par ce que vous faites là. Je vous encourage. Je suis venu échanger aujourd'hui avec les étudiants de cette école là, une partie de la culture du pays à savoir, je suis venu leur parler de comment les partis politiques évoluent et le devoir de ces partis politiques là et leur parler aussi de comment la société civile est formée et agit dans le pays, dans le cadre de l'enracinement de la démocratie et de la promotion des droits de l'homme. Ce que nous venons d'avoir comme échange dans leurs différents milieux, chacun doit pouvoir en parler aussi, chez soi, dans son village, dans son quartier de ville, dans l'école, échanger avec d'autres. C'est important. Ce n'est que comme ça que les informations seront vulgarisées et chacun pourra retenir quelque chose de ce que nous avons appris ici. C'est très important pour le développement de chacune des nations de notre provenance parce que je sais que vous provenez, les élèves, les étudiants de l'African School of Economics proviennent de 15 différents pays. Voilà, j'ai été heureux d'entendre les Burkinabés, de comment ils ont été la jeunesse, le peuple a été vaillant pour sortir le dictateur du pays. En courant, voilà. On a eu des échanges très fructueux avec des gens d'un niveau très élevé, mais en même temps, on ne se sentait pas en déséquilibre. Je veux dire, en Afrique, il y a des choses à prendre. Tout n'est pas mauvais, donc on n'est pas si en bas et eux si en haut. Il y a une espèce d'équilibre et puis le juste milieu se trouve quelque part. Donc voilà, il ne faut pas aller à l'international avec un complexe. Donc, il faut être fier de ce qu'on est et essayer d'offrir ça aux autres et de prendre ce qu'ils ont. Et puis en troisième, c'est purement sur un plan historique. Je crois que la phrase que M. Azoumé a dit hier était importante et je crois que c'est le mot que moi je vais retenir. Peut-être que je ne vais pas dire qu'hier parce qu'hier, je n'étais pas là, mais il semble qu'hier, on ne savait pas où on allait. Mais on savait quand même d'où on venait. Mais qu'aujourd'hui, on a oublié d'où on vient. Non, ce n'est toujours pas où on va. Bon, personnellement, je sais où je vais, mais je vais faire un effort pour me souvenir d'où je viens. Voilà. Oh, je suis très, très, très satisfait. C'est largement, ça a été largement au-dessus de mes espérances. Donc les étudiants ont beaucoup appris, ça se voit. La conférence, la conférence qui a eu lieu à Grand Popo, ça a été magnifique. Donc le Policy Forum a été très animé, a été formidable. Donc on a eu, par exemple, une étude sur l'environnement qui a été extraordinaire, donc faite par l'actuel conseiller économique du président du Madagascar qui est venu jusqu'ici pour nous entretenir. Il y a donc le conseiller du président de la République du Bénin qui avait nous parlé donc des grands travaux, des problèmes que cela pose, des perspectives d'avenir en ce qui concerne les chemins de fer, les routes, le port, etc. Et puis cet après-midi, on a eu l'opportunité de mieux découvrir, de faire découvrir le African School of Economics à l'audience et surtout de parler des prochaines élections, donc de ce qu'on devrait avoir comme perspective de réforme du système politique chez nous, créer une gouvernance plus décentralisée, une gouvernance plus participative. Donc pour que, en fait, la vie politique chez nous puisse déboucher sur la bonne gouvernance. Parce que ce qui est intéressant au Bénin, c'est qu'on a une société civile assez forte, assez engagée. Donc il faut utiliser cela, il faut s'en saisir pour pouvoir, en fait, améliorer la qualité de la vie politique chez nous. Sous-titrage Société Radio-Canada